Il aura fallu 52 séances de négociations en 19 mois pour que la Ville s'entende avec ses policiers. On espère en voir plus, puis avoir plus aussi de... que les policiers se présentent plus au niveau des quartiers pour la vitesse. Le contrat de cinq ans rétroactifs au 1er janvier 2022 prévoit des augmentations de salaires de 18,75 % sur cinq ans, le même taux consenti au Col bleu. Il prévoit également le redéploiement des équipes en fonction des secteurs où les appels sont les plus nombreux. Il comble 19 nouvelles permanences et 16 postes de policiers auxiliaires. C'est une réduction de 70 % des effectifs temporaires qui vont passer d'autour d'une soixantaine à peu près à 20. L'accès à la permanence sera beaucoup plus rapide, deux ans, au lieu de six ou sept. Donc pour l'attractivité aussi sur le terrain, c'est un énorme gain. Les policiers ont donc obtenu gain de cause sur les mêmes enjeux que les pompiers qui sont en médiation depuis plusieurs mois. On a des problématiques semblantes au niveau des pompiers. Donc c'est ce qui est en cours sur les tables de négo et c'est sur ce qu'on travaille pour changer cette culture-là. Sans commentaire à la caméra, le syndicat des pompiers affirme que le principe d'équité interne pourrait être intéressant. Il se réjouit donc des propos tenus par le conseiller municipal responsable de la sécurité publique. Saguenay assumera une hausse des coûts d'environ 12 millions de dollars de son service de police en cinq ans, 6,5 millions en salaire, 4,3 millions pour l'ajout de nouvelles unités sur le terrain. À l'heure actuelle, la Ville consacre 34 millions de dollars à son service de police. Elle demande un remboursement de 17 millions à Québec, considérant que les résidents paient également pour les services de la SQ. C'est important de le rappeler aux gens, ils paient en dos pour leurs services de police. Et si le gouvernement ne veut pas rétablir l'injustice des citoyens de Saguenay, bien, il l'expliquera. D'autres municipalités ont adressé la même demande au gouvernement qui n'y a jamais donné suite. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.